je vais utiliser il faut utiliser du coton donc je vais faire en sorte qu'on laisse une petite ouverture pour pour mettre un filtre merci voilà j'ai coupé mon rectangle je les repasse et on va faire une ligne droite n'oubliez pas de l'enlever vos épingles à part s'ils étaient comme ça on aurait pu passer doucement par dessus mais là non voilà je me retrouve quand je vous ai dit notre rectangle on a cousu ici en bas et j'ai préparé deux élastiques de 17 cm qui vont aller pour voilà pour s'attacher niveau des oreilles donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant donc ça c'est l'envers et l'endroit c'est ça on va coudre endroit contre endroit comme ça je vais coudre ici pourquoi j'ai fait ça pour avoir une finition de l'intérieur parce que je vais laisser une petite ouverture ici pourquoi chaque fois on met un filtre en ressort si j'aurais fait un surjet j'aurais pu faire juste un surjet mais j'ai préféré cette finition donc si vous voulez faire un surjet c'est pas si vous avez la survie telle le point zigzag à la machine moi je vais coudre ici à un centimètre donc voilà on prend le milieu là on est à 23 cm on prend notre milieu et du milieu on laisse 4 cm 4 cm donc ça me fait une ouverture de 8 cm et on va coudre ici et ici n'oubliez pas de faire point d'arrêt au début et ici aussi et si c'est pas un problème parce qu'après on va coudre les côtés j'ai fait ma couture donc maintenant on va repasser on va repasser on va placer ça ce qu'on a fait la couture au milieu on a laissé notre petite ouverture elle est là mais on va repasser comme ça maintenant on va placer nos élastiques à l'intérieur ça va être il faut mettre quand on tourne notre élastique là c'est l'envers on fait un comme ça ici et un ici là j'ai épinglé mon bout de la cycle à l'intérieur je vais faire une couture plusieurs va-et-vient au début à l'élastique je continue jusqu'à l'autre bout et plusieurs va-et-vient pandéré et je ferai la même chose de ce côté j'ai causé ici mais ici et là on va faire un point zigzag ici ou à la surjeteuse si vous avez une surjeteuse voilà après on tourne notre ouvrage on se retrouve sur le dos ça ça va être face à la bouche et le nez donc notre ouverture voilà c'est pour ça que j'ai fait une petite couture tout à l'heure ici pour que ça donne voilà propre après vous pouvez mettre à faire un surjeteuse un point zigzag si vous voulez pas faire comme ça moi j'aime bien comme ça pour voilà et l'endroit c'est ça donc voilà les ce que ça va aller dans l'endroit qui est face à notre nez bouche donc à partir de cette ouverture on monte de 4 cm là j'ai fait un trait donc je vais faire de l'autre côté on monte de quatre centimètres et on fait un trait 4 4 4 voilà maintenant qu'on va faire on va amener ce repère on va amener ce repère sur le milieu comme ça et on épingle on fait pareil ce côté ce repère sur ce repère je vais retrouver là un petit peu ça c'est un peu ça c'est un peu c'est un peu ce qui est c'est un peu c'est un peu de voilà ce qu'on a sur l'endroit on va faire une couture à un centimètre ici ou un demi centimètre ici c'est parti Sous-titrage ST' 501